Yo ! Kosominasans au Peak Death, on se retrouve sur Planet Coaster pour le Space Challenge avec notamment les premières créations de la nouvelle planète. Donc voilà pas mal de choses à voir donc on va y aller, on va y aller direct. Je sais que vous allez arriver au fur et à mesure. Alors première chose, j'aurais pu le faire avant c'est vrai mais je n'ai pas trouvé le temps. En fait ce que j'aurais voulu c'était faire un live dimanche dernier et à cause de la neige. Je n'ai pas pu. Vous vous dites pourquoi à cause de la neige mais c'est comme ça. Donc je déplace tout ça, on va libérer la planète. Il y a un petit bout de fumée qui est resté. On va aller voir donc les différentes créations. Alors j'en ai pas mal du coup je les ai noté sur un post-it. Salut Dioparto ! Salut salut ! J'ai beaucoup de créations à regarder, enfin on a beaucoup de créations à regarder. Donc on va commencer par le steampunk et après on partira sur la nouvelle planète avec le challenge des vaisseaux, des petits vaisseaux de transports que vous m'avez préparé. Puis ensuite pour la partie création. On verra. Je ne vous spoil pas sur youtube, vous verrez bien. Allez zou ! Oula ! Petit souci. Alors on va commencer à l'intérieur du bâtiment. C'est où ? Ah oui c'est là. J'avais râlé. Enfin j'avais râlé. Oui je râle tout le temps. C'est vrai. Parce que le panneau est complètement dégueulasse. Le panneau in-game de la forge. Et du coup, il y a Dekralis, Deka, tout simplement dans le discord, qui m'a dit bah tiens ce pic je vais te faire un panneau. Voilà. Donc Siku il a fait un panneau et on va l'installer tout de suite. Ok donc voilà mes petits panneaux la forge. Enfin j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu de lave qui coule la forge. Ça parait normal. Donc voilà tu l'as réécrit ? C'est quoi ces lettres là ? Ah oui d'accord. Effectivement tu l'as réécrit. Ah ouais tu... Ok. Ça marche. Tu es fou mais c'est sympa. C'est très cool avec les petites mécaniques derrière, la vapeur, la lave, les petits câbles électriques. Je pense que si j'éteins la lumière, parce que j'ai vu des spots, on a un bon petit éclairage. On a les spots de chaque côté. Voilà la forge. Non ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Écoute, merci beaucoup Dekralis pour ta petite création. C'est quand même vachement plus sympa que le panneau de base qui est complètement mâche. Donc voilà, c'est cool. Bon il n'y aura plus qu'à créer évidemment les murs, le sol, les petites décorations quoi. Mais merci beaucoup Dekalis. La lave c'est pas dans le dernier DLC ? Bah non parce que du coup je l'ai. Non c'est spooky. Je pense que c'est spooky la lave. Avec le DLC on peut créer de belles vitres. Ah ce serait chouette. Enfin c'est chouette. Je dis ce serait parce que je ne l'ai pas. C'est vrai que les vitres ça manque. Mais du coup j'aurais envie de trouver tous mes bâtiments pour mettre des vitres. Ce serait un peu dommage. Donc là oui je tourne autour de ce petit bâtiment puisque la deuxième création que l'on va avoir, c'est Santanac qui a pris pitié de moi. Et qui a fini par faire le toit. Oui parce qu'on pourrait croire comme ça que c'est pour sauver son toit que j'ai menacé d'exploser. Mais en fait non, je pense qu'il a plus eu pitié pour moi. Ce qui fait qu'il a créé le toit. Donc voilà ces petits toits. Merci beaucoup Santanac de cette petite création. Donc voilà c'est sympa. Je vais pouvoir continuer le petit bâtiment. Jusqu'en haut. Et puis on aura je pense une belle tour en entrée. Voilà moi c'est ça qui m'intéressait effectivement. C'était qu'il y ait un petit point d'appel au départ. Un petit point d'accueil j'ai envie de dire. Au départ là comme ça je trouvais ça assez sympa. Souvent on restera plus discret. Mais c'est chouette. On a une belle vue là comme ça. Une petite vue comme ça. Non pour l'instant. Avec les trois plans là. Voilà c'est ça qui m'intéressait. Merci beaucoup Santanac d'avoir fait ce petit challenge. A mon avis le truc c'est un contour de bâtiment. A mon avis tu dois l'enfoncer. Bah je ne suis pas sûr. En fait si je l'enfonce. Ouais mais je ne sais pas. Le truc c'est que si je l'enfonce. Bah je cache une partie des décorations là. Alors bon c'est peut-être fait exprès. Mais je ne sais pas. Après j'ai bien l'idée d'avoir une terrasse quoi. Au départ c'est ce que je m'étais dit. Il faut que je l'enfonce. Je ne sais pas. On verra. Je vais le laisser comme ça. On va avancer. Donc encore une fois merci beaucoup Santanac. Et là nous allons voir. Non. Ouais. Oui. Pas facile avec le décalage de discuter. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors ça. Alors ici il va nous rester ce challenge. Que nous a fait Goth Kitty Mimi. Qui a récupéré un deuxième challenge. Et ouais. Elle s'est précipité dessus. C'est cette partie là. Donc avec le skin de cette attraction. Donc je pense que tu as mis l'attraction dans ton. Je vais l'enlever. Je la remettrai au besoin. Il me semble que tu as mis l'attraction dans ton blueprint. Alors la forge. Bah non. Voilà. Puisque maintenant ça y est. J'ai terminé. J'ai terminé l'installation. Enfin. J'ai envie de dire. Et puis on va aller se regarder ça. Donc on arrive par là. Et donc voilà. Au niveau de la hauteur. On est bien. On est très bien. On est très bien. Parce que vous voyez que ça. On est à peu près sur la même hauteur. En tout cas sur le canon d'observatoire. Bon. Ça ne s'appelle pas un canon je pense. Euh. On n'est pas vraiment plus haut que ce bâtiment là. Donc du coup on reste dans quelque chose qui ne va pas monter comme ça. Et du coup faire un petit peu de concurrence à la tour qui est à côté. Je trouve qu'en terme d'équilibre des masses. On est plutôt bien. Donc là on arrive là. Voilà. Donc ici il va falloir que j'aménage. Parce que je veux un truc assez simple. Qui cache un petit peu pour l'instant le centre commercial. Et du coup on a l'oeil qui tout de suite est attiré par ce petit jardin de l'observatoire. Comment tu l'appelais déjà ? Bon je ne sais pas. Je ne vais pas perdre de temps. Excusez-moi. Euh. Donc voilà. Ça me va très bien. Alors là c'est la sortie. En tout cas c'est une très belle porte. Le petit octopus là. La petite étoile. Personnaliser les petits éléments en mouvement comme toujours. Voilà. Les petites plaques sur les côtés. Vraiment ça fait. Ouais. Ça fait. Ça fait le jardin. Ça fait vieux jardin. Avec les murs. Les petites barrières au-dessus. Voilà. C'est. C'est top. Les arbres. Observatory entrance. Ah. Scout. Donc tout est gris. Tout est. Tout est bien harmonieux. Au niveau des couleurs. Voilà. Véconne à la haine. Rooftop. Tower. Yeah. Yeah. It's cool. I agree. Euh. Ah. Oups. Mince. Le vélo il vole. Ah. Le vieux vélo il vole. Qu'est-ce que j'ai fait. Pourtant j'ai posé les murs par terre et tout. Ah mais c'est pour ça que Que les chemins ils volaient aussi Ah non, ah la loose Ah le loser Ah je suis Je suis au fond de ma vie Je suis au fond du trou Ah je me suis basé sur les murs Et en fait il fallait descendre encore un petit peu Bon bah il faudrait que je refasse Peut-être plus tard Tant pis pour moi Donc voilà L'observatoire C'est vachement chouette Ce petit alliage, ce petit aménagement Les barreaux de cellules Il y a d'autres trucs dedans Ah oui d'accord Ils sont Ils sont entrecroisés Je me disais c'est bizarre le dessin Donc les tuyaux en fer évidemment Les petites plaques et tout ça Et toutes les couleurs sont harmonieuses Donc voilà, impeccable Rien à dire Rien à dire Très chouette Ouais j'en suis qu'à l'entrée encore Ouais c'est ça Vous avez bien compris Voilà Le petit poustillon là qui est parti Voilà un petit peu de lumière Le petit rocher On arrive là La petite pousse prioritaire Voilà très joli On passe dans le petit jardin Hein tu vois Gothkitimimi Je l'ai fait pousser de l'herbe Hop On arrive là C'est un petit cul tout plein Voilà Ça change C'est beaucoup plus paisible Que la dernière création De Thierry Voilà on arrive là On a une marche à monter Voilà A priori normalement Il n'y en a pas Une marche à monter Mais bon c'est comme ça C'est pas grave Voilà On arrive dans ce Dans cet observatoire Tu nous as fait un planétarium Ah mais tu t'es éclaté quand même Tu t'es bien éclaté Là le petit Petit feu d'artifice Et puis après le petit La petite attraction Ça c'est cool Avec les petits nuages Le clipping Je ne sais pas s'il est fait exprès Si c'est un éclair J'arrive même pas à voir Ah non c'est pas un éclair D'accord C'est en fonction de D'accord C'est en fonction Que ce soit le blanc Ou le bleu Qui arrive au dessus Ce qui veut dire Que c'est pas un vrai effet volumétrique A priori Ça me paraît un peu bizarre Donc voilà Plein de lumière Plein de fumée Et là on observe On observe les étoiles Ok Donc j'irai après J'irai après J'irai faire un petit tour après Hop là On redescend Et puis on va On va sortir Voilà C'est où la sortie C'est là Petit tour C'est chouette ça aussi Panneau d'hiver Triangle éclairé D'accord Ah attends toi Donc voilà On arrive On sort On saute la barrière Qui normalement n'existe pas Je suis désolé Je suis désolé Je me suis fait avoir Exit Voilà Allez on va faire un petit tour D'au-dessus maintenant On va aller voir un petit peu Ces petits détails Qui sont sympathiques Le canon orbital Ah oui d'accord Que tu as rajouté Avec une demi-sphère Un petit moteur D'accord tu t'es éclaté Ça marche Les petits pistons là C'est chouette C'est chouette C'est chouette Ah c'est bien ça Bien avoir mis ça Ça fait Ça fait des bons éléments ça Faut que j'y pense Parce que j'aimerais bien utiliser Des trucs comme ça Pour la prochaine planète Donc voilà Les petites vitres Alors Il y a peut-être des meilleures vitres Du coup Je n'en peux plus De cette pub pour Jumanji Tu m'étonnes Une autre coupure au montage Ah ça va Ça va Je me disais bien Que les mecs passaient Par-dessus la barrière Ouais Tu sais sur le coup Ça m'a pas Ça m'a plus choqué Que ça en fait Lapidou Bonsoir Building needs to place Down a little Yeah I saw it Go down the creation Oh t'es salaud Deobarto Il va encore oublier Ça c'est pas faux ça par contre C'est pas gentil Mais c'est pas faux Les vérités sont blessantes Des fois Oui je sais Je vais encore oublier J'ai trop de trucs à faire Donc voilà Très bien Merci beaucoup On va regarder quand même De nuit Bien évidemment Alors on voit Les petits spots On va Hop Je me suis regouré Encore Des manips D'accord Donc là Il y a plein de petits machins En LED Qui permettent de De souligner L'architecture Qui est ma foi Fort intéressante Voilà Les petits spots Qui éclairent Un petit peu Un petit peu partout Ok Nice C'est bien Une petite ambiance Vraiment sympathique L'intérieur Bon l'intérieur Il faisait déjà nuit Mais Pour retourner voir Putain ça marche bien Tu n'aurais presque envie De se faire un petit tour Mais on a tellement De trucs à voir Que je vais Je vais zapper Vous m'en excuserez Hop là C'est cool ça C'est cool C'est cool C'est cool Nice Merci beaucoup Thanks a lot Ça Ça permet effectivement De bien De bien compléter On est pas mal On est pas mal On va commencer Évidemment J'ai beaucoup De boulot De texture Mais encore une fois Sur cette planète là Je voulais des buildings Des hauts buildings Qui partent un peu Avec des décrochés Dans tous les sens Et tout ça Donc forcément Ça donne du boulot Pour la prochaine Pour la prochaine planète Il y en aura Il y en aura moins Alors puisqu'on parle De la prochaine planète Je pense que c'est bon Remonte le terrain Surnom C'est une alternative Ouais mais Faut que j'enlève Tous les chemins De toute façon Ça m'éviterait De replacer Effectivement l'attraction Mais de toute façon Faut que j'enlève Tous les chemins Sinon je pourrais pas Remonter le terrain Les chemins vont pas Suivre la remontée Ça pourrait être une idée Ça Faut que j'enlève Faut soumettre ça A frontière Que les chemins Parce que les chemins Sont mappés Sur le terrain Quand on monte le terrain Il faudrait que les chemins Ils montent Jusqu'à un certain point Evidemment Ce serait intéressant Alors maintenant On va voir Les créations De la nouvelle planète Donc la planète Ultra Futurista Et Je vous avais demandé Sinon on demande Est-ce qu'on redécore Les buildings Non J'avais déjà dit non En fait A Thierry Sur l'aménagement De ce truc là Il disait A la limite Fais-le en challenge Et ce que je disais C'est que quand je vous donne Des challenges à faire Quand je vous propose Plutôt Des challenges à faire Vous me faites Des créations de psychopathes Qui font 5 ou 10 000 pièces Qui sont très très jolis Mais d'une part Qui vont me faire Ramer le parc Comme c'est pas permis En moins de 2 Et puis surtout Ça va faire de la surcharge En fait Pour que vos créations Soit mise en avant Il faut qu'à côté Des créations Ce soit plus simple Voilà Pour avoir un contraste Et du coup Que ça mette en valeur Vos créations Si je remplis le parc Avec vos créations Ça va être L'opulence Et on va plus rien voir C'est d'ailleurs Ce qui m'est arrivé là Que j'ai envie de changer D'ailleurs Ce qui m'est arrivé là Où j'ai rempli les murs Avec vos créations Et je trouve Qu'on voit rien du tout Il n'y a pas Il n'y a pas vraiment De cohérence De logique Donc il faut que je fasse Comme j'ai commencé A faire ici C'est à dire que Là je trouve que Les textures Qui ont été faites Par Il y a quoi ? Il y a du Santanak Il y a du Goth Kitimimi Il y a du Tyrik En bas Le fait de les avoir séparés Par des éléments Très simples Comme ça en vert Ça met bien en avant Vos textures Voilà Donc c'est pour ça Que non Je ne Même si ça m'arrangerait Au niveau du temps Non Je ne vous donne pas Tout à faire Parce que sinon Sinon ça va être Ça va être n'importe quoi Vous êtes gentil Mais vous êtes fou Bref Donc le prochain challenge Ce sont les petits vaisseaux De transport personnel Et là j'ai reçu pas mal Pas mal de petites choses Utopia style Ouais Utopia C'est pas mal Pas mal Je valide Je valide Parce que centralis Bon ça fait un peu trop Un peu trop technique Utopia Il y a une idée derrière C'est l'utopie Ça me paraît bien Bref Nous allons voir Dans l'ordre Dans lequel je le trouve Puis voilà Ce sera comme ça Bah tiens Hop voilà Le jet ride De Deobarto Donc une des deux créations De Deobarto Une des trois créations Effectivement Tu m'as donné une à la fin Faut pas que j'oublie Sinon je suis encore Me fait engueuler dans le chat Et à tort Oh Faut pas déconner Donc voilà la création De Deobarto Donc très joli Très joli vaisseau Alors c'est déjà un beau vaisseau Pour un vaisseau personnel Ah on sent que le mec Bah déjà C'est pas n'importe qui Sur la planète C'est pas juste Le Le petit Tapitant lambda Donc il y avait Ah toi tu as utilisé Ces petites Ces petites perceuses là Pour faire style des réacteurs C'est plutôt Plutôt pas mal Sur des moteurs Anti gravité Ça marche Ça marche bien Les petites hélices Là sur le côté C'est vrai que le design Est assez cool Hop là Je vais prendre un petit peu De hauteur Voilà Sur le plan C'est assez Assez chouette Avec les deux 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 Je sais pas Les deux mandibules On va dire Sur le côté Et puis Deux canons Parce qu'on sait jamais Ah des fois Qu'on se fasse braquer Le soir tard C'est important Alors ce que je vais faire C'est que je passerai En revue De nuit Après Je vais d'abord Finir d'installer Les créations Enfin d'installer Finir de les poser Est-ce que je peux Rester sur Deobarto Ouais Alors Ça c'est l'hélicoptère D'Avatar Visiblement Le scorpion Ou le scorpio Je sais plus Du film Avatar Donc Que tu avais fait Mon cher Deobarto Il y a quand même Pas mal de temps Maintenant Et Que du coup Tu m'as ressorti Alors Moi je l'avais oublié Encore Je me souvenais De ton dirigeable Parce qu'il s'appelait Effectivement Steampunk dirigeable Forcément Quand j'ai fait Une planète Steampunk Ça m'est revenu A l'esprit J'ai un grouillard A la place du cerveau Mais il y a quand même Le grouillard Il n'y a pas que des trous Attention Mais celui-là Du coup Je n'avais plus en tête Et donc Tu l'as ressorti De manière Fort appropriée J'ai envie de dire Donc c'est bien vu Bien Bien Comment dire Bien vu Donc je l'ai déjà présenté Dans une des séries Vos créations J'aimerais bien Refaire une vidéo Vos créations Bref Donc voilà Petit scorpion Vraiment très sympa Avec ses deux grandes hélices Et effectivement Avatar On est dans du Dans de l'ultra futuriste Et de la conquête de planètes Donc on est pas mal On est pas mal Et ensuite Tu m'as fait Je sais pas si je vais la trouver Alors j'avais dit Que je faisais dans l'ordre Dans lequel je l'ai trouvé Ouais On verra On verra Quand je tomberai dessus Alors ensuite Qu'est-ce qu'il y a Ça Non Ça Non Ça Ça oui Ça c'est Bactéries Qui nous a fait un petit Un petit set De panneaux Dans les airs d'ailleurs Puisque Avec tous ces vaisseaux là Ça va être un peu le bordel Et comme on est quand même Dans une ville Bah à un moment Il faut Il faut pouvoir organiser tout ça Toute la circulation Tant qu'il y a Tant qu'il y a personne Il n'y a pas besoin de panneaux Pour organiser La gare Oui ça c'est bien vu Ça parce qu'il faudra une gare Attention challenge Pas maintenant Vous précipitez pas Pas maintenant Il y aura un challenge Pendant les vacances Évidemment Mais ce sera pas la gare Limitation de vitesse A50 Attention Attention Éboulement Et puis voilà Petite flèche de direction Et petit feu Petit feu tricolore Donc là c'est beaucoup Bactéries Voilà On va essayer On va essayer De s'installer ça Du coup Je pense que je vais fonctionner En strat Sur la planète Voilà On verra On verra comment On verra comment J'arrive à m'en sortir Je ne suis pas là encore Il faut que je termine La steampunk Donc Elzebulon M'a demandé Elle m'a dit Pourquoi tu ne réutilises pas Les petits vaisseaux Que j'avais fait A ce niveau là Alors je ne le ferai pas Tout simplement Parce que ces petits vaisseaux là J'aimerais les mettre Vraiment dans l'espace Et ce seront les mêmes A l'autre bout de l'univers Au début de l'univers Comme à l'autre bout de l'univers Ce seront les mêmes vaisseaux Puisque ce sont les vaisseaux Terriens Entre guillemets Dans les classes Ce sont des vaisseaux Extraterrestres C'est à dire En dehors de la terre Ça ne veut pas dire Que ce sont des petits hommes verts Mais c'est juste En dehors de la terre Donc je préférerais Que les vaisseaux Soient différents Entre ceux qu'il y a dans l'espace Et ceux sur la planète Voilà Juste question de Ah bah tiens Juste question de De cohérence Et là Deobarto Qui va nous remplir la planète Vite fait Donc il est terminé Le challenge Des trucs volants C'est fini Merci On arrête là Bande de fou Ah là là Donc la petite Tu m'as dit quoi Louisiane Tu l'as appelé Louis Louisina Louisina Space Donc c'est le bateau Effectivement De 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 La Louisiane Qui navigue sur le Oh c'est quoi Les fleuves là-bas Oh mince Je sais plus Bref Donc voilà Avec les petits C'est quoi C'est une télé Sur lequel T'as juste mis Planet Coaster C'est ça C'est un écran de projection Ok d'accord T'as mis Planet Coaster Pourquoi pas On pourra peut-être Mettre autre chose A moins que tu veuilles Absolument que ce soit Planet Coaster Ou alors je refais Un challenge Sur un truc comme ça Bref Annuler On verra Ça pourra peut-être Vous occuper pendant une semaine Et moi Me faire gagner du temps Ouh Ça c'est du réacteur ça Oh le réacteur Il rigole même pas Non mais c'est bon Ça va Très Très travaillé le réacteur Très sympa Il doit y avoir Des raisons techniques Est-ce qu'il y a autant De petites De petites alcoofs Comme ça Hein J'imagine Les petits réacteurs Les petites ailes Et puis après Le bateau Et puis ce truc là Qui était bien amusé à faire Je pense D'accord Ce sont des éléments Entiers Ce sont quoi ça Archepont Ah oui d'accord Ça marche Quand on détourne les objets Comme ça On ne les reconnait pas toujours Et là c'est pareil Tu t'es bien éclaté Putain Petit truc en rond Comme ça Toujours sympa Ça fait toujours son petit effet Très travaillé Et puis Et puis voilà Écoute Merci beaucoup Deobarto Ça c'est donc la troisième création De Deobarto Donc voilà Là c'est vraiment Un tout petit vaisseau Personnel Voilà C'est le petit Vaisseau de base J'ai envie de dire Donc ça Typiquement Je peux en mettre Je peux en mettre plusieurs Aucun souci là dessus Ils sont les tout petits Taux mignons Et Et puis Parfois Il Bon il est sympa Donc fait avec les petites boules Et tout ça C'est assez C'est assez chouette Le petit code Tic 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 Hop On rentre dedans Tic 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 Ouais J'ai dû faire bruiteur Dans une autre vie Je ne sais pas Merci beaucoup Santana Et voici Du coup Ta deuxième création Donc un poil plus Un poil plus grosse Je ne sais pas si je suis à peu près A la même hauteur Pas du tout Un poil plus grosse Donc ça c'est le modèle au dessus Le modèle pirate un peu Ouais Elle fait flipper Avec les petites tourelles défensives Pareil Vous aimez bien mettre des canons Vous êtes des malades En tout cas Les couleurs ont bien été changées C'est impeccable C'est bien harmonieux C'est pas mal Le fait d'avoir encastré Le petit logo Plutôt bien vu Là les petits ballons Puis les pieds Tout simplement Pour se poser Ça peut servir Ça peut servir Ça c'est le bassin Ou la presse C'est quoi ça déjà Arche de palais Ah oui d'accord Je ne savais pas voir Ok Oh bien vu Bien vu bien vu Voilà Merci beaucoup Saint Anak Pour cette création Voilà Ça c'est fait Donc voilà Putain c'est pas mal ça Ah et la petite plaque électrique Avec les moteurs Monster Le moteur monster Et puis la petite verrière Putain c'est cool ça Ça c'est bien vu De beaux petits moteurs Enfin ou L'énergie en tout cas Parce que les moteurs Enfin les propulseurs sont ici Moteur propulseur Ça paraît pas mal Avec la petite entrée Les petits modules Il est bien aussi celui-là Il est bien sympathique aussi On est à peu près dans les mêmes tailles Que Que Saint Anak Après c'est un peu plus gros Pour les Pour deux bordeaux Je crois que Tyrik En a fait un pas mal aussi Merci beaucoup Merci beaucoup Goss Kitty Mimi Et donc voici Une décoration de Tyrik Putain mais il est de quelle heure J'aurais pas le temps de créer Celle de Tyrik Tiens Donc ce sont des taxis Alors ce sont tous les mêmes Je pense les taxis Ça a l'air Ça a l'air Tous les mêmes Donc des petits taxis jaunes Taxis un peu formule 1 Avec cette espèce d'aileron Là Le petit Le petit prix 50 Socken Pour 10 km Ça reste raisonnable Je sais plus à combien C'est de l'heure le wifi Juste pour savoir S'il y a une cohérence Dans les Socken A combien c'est l'heure de wifi Et avec ma tête Qui a été mise à prix Par Els et Bulon Voir un petit peu Combien vous pouvez Vous payer De kilomètres de taxi Voilà La question du jour Mettez moi ça Dans les commentaires Si vous arrivez A m'attraper Que vous me remettez A la police Avec l'argent de la récompense Combien de kilomètres Faites vous avec un taxi de Tyrik Voilà Réponse pour la prochaine fois C'est un exercice A faire à la maison Pendant les vacances Donc Merci beaucoup Tyrik Là on est dans des créations Plus Plus mignonne Limite on a envie De lui faire un petit sourire Des petits yeux Et un petit sourire Ça fait Ça fait Ça fait vraiment ça Le petit Le petit vaisseau C'est assez Assez sympathique Tu nous as fait également Donc il y a celui là Special Age UFO Donc OVNI En français Pour ceux qui se posaient La question Et donc Tu nous as fait des Faut que j'en place deux Voilà Simplement pour vous montrer Un peu Un petit peu Comment il a fait Comment il a fait le truc Alors On va aller regarder un Déjà pour commencer Tu changes de mode de vue S'il te plaît Meilleur vidéaste Que streamer Encore Allez là Vous êtes Tous les mêmes Le second Va dépasser le Bitcoin Attention Je vais bientôt dominer La La toile Donc là On a les Les spots C'est marrant Ils sont bien Encastrés les spots Ça fait un effet Assez marrant Le petit Je ne sais pas quoi Je ne sais pas si c'est Le petit faisceau Qui permet D'enlever les hommes Là De les capturer Ou si c'est simplement Le moteur anti-gravité Je ne sais pas Et donc on a ce truc Ce truc là Alors je ne sais pas Comment tu nous as fait ça J'arrive pas à repérer En fait Les éléments Coq des vaisseaux Il y en a quatre D'accord D'accord Et après Tu as mis les ailes Comme ça Ok Ok mais ils sont pas mal Ils sont pas mal Vous verrez pourquoi J'en ai mis deux après Vous verrez pourquoi après Voilà Là il m'a remis dans le bâtiment Et du coup Je vais me faire avoir Ah non J'ai retenu La leçon De mes erreurs Allez On va aller la regarder Donc ça c'est la poste On n'a pas les mêmes couleurs De poste Au Québec En France Donc là on a plutôt Un gros vaisseau Avec la petite Comme on appelle ça déjà Enfin un bras mécanique Grosso modo Pour aller récupérer Les boîtes Les colis Ah Les petites tourelles Pour défendre Pour défendre le courrier Des enfants Ah Pas mal Les couleurs sont Tu as mieux les couleurs flashy Ça part C'est du brut Voilà En tout cas le design Est quand même assez sympa Là on retrouve Les gros éléments Qui sont souvent utilisés Je ne sais plus comment ils s'appellent On s'en fout Donc voilà C'est un bi-réacteur Et puis Et puis voilà Ma foi Merci beaucoup Mon cher Thierry Très sympathique Ce rouge et bleu Est plus beau Mais plus beau Que le rouge Par contre Rien compris Nous c'est jaune Nous c'est rouge Ah pardon Il y a toute une C'est pour attraper les humains C'est coloré du coup Ouais Nous c'est jaune Nous rouge Ah oui d'accord Mais Black Man Shadow T'es pas T'es belge toi T'es pas T'es pas québécois Pas les mêmes couleurs De Noël Nous c'est rouge et bleu Mais plus bleu que rouge Ah oui d'accord Donc voilà Oui merci beaucoup Voilà J'en étais là Je viens de dire merci Je le redis Parce que je ne le dirai jamais assez Et on va juste Faire un petit tour de vie Pour voir ceux qui ont Qui ont mis des éclairages Je le trouve bien éclairé celui-là Ghost Kitty Mimi Non d'accord C'est juste qu'il reflète Beaucoup la lumière Ok Je crois que tu avais mis Des éclairages à l'intérieur C'est que ça reflète Beaucoup la lumière De la lune Voilà Donc évidemment Pas d'éclairage particulier Personne n'a mis des phares Visiblement Je fais un petit peu le tour Donc là par contre Il y a des spots bleus Qui sont cachés Qui sont encastrés Pas mal du coup Parce qu'en plus Avec le bleu Bleu de la lune A créer deux bleus différents C'est assez sympa Waouh Doucement mon garçon Oui là Ça fait un gros oeil Voilà Elle fait peur Elle fait peur Dans les noirs celui-là Donc les petits machins Qui sont éclairés Qui sont auto-éclairés Les trucs Et celui-là Décidemment C'est le C'est le mignon du groupe C'est le petit vaisseau mignon du groupe Dans l'espace Il n'y a pas de phares On n'est pas dans l'espace Bon on n'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas les C'est pas les trucs des phares ça C'est pas les trucs de l'espace pardon Les trucs de la planète Voilà Et là il n'y a pas de spot Alors si on voit une lumière orange Je ne sais pas trop ce qui fait la lumière orange Ça crée une petite Une petite lumière d'ambiance comme ça C'est pas mal Ah c'est le chandelier d'accord Une petite lumière orange Du coup comme ça Ça fait pas mal Ça fait fusion Ça fait chaleur Ça fait moteur Ok Bon bah écoutez Merci Merci beaucoup Pour toutes ces créations Ça fait Ça en fait un paquet Ça en fait un paquet Maintenant je vais toutes les enlever Et puis on va pouvoir Regarde dessous pardon Ils sont repérables en cas d'atec Les taxis C'est les traîneaux du Père Noël Un petit peu ouais Un petit peu ça Regarde en dessous Alors je sais pas de qui tu parles Du coup parce que t'en as trois Oh mais pourquoi j'arrive pas trop le bouton Donc là t'as mis les petites Les petites LED C'est ça que tu voulais me montrer Ou il faut regarder en dessous de tous en fait C'est jaune Oui d'accord Donc c'était bien ça qu'il fallait voir Effectivement j'ai pas regardé en dessous Il aurait pu y avoir des trucs Et donc vous voyez que les créations de Tyreek Et forcément je les ai mal placées Ça c'était d'une évidence Ah C'était d'une évidence Donc là Vous voyez en fait l'éclairage Qui est plus ou moins intense Et puis il a posté un truc Comme quoi Quand vous êtes assez près Ça fait quatre petits spots Ça c'est cool Et c'est rigolo Voilà Bref Merci beaucoup Pour toutes ces créations On va passer en phase un petit peu Un petit peu création quand même Il va falloir que je bosse un peu J'ai plus beaucoup de temps du coup Puisque vous êtes des fous Donc stop Ce challenge là est terminé Merci beaucoup A tous ceux qui ont participé Et puis on va passer à la suite Bon voilà On passe en timelapse Et puis on se retrouve tout de suite sur Youtube Voilà La création est terminée Alors oui vous découvrez Sous vos yeux Zébahi ou pas Ce que j'ai fait Je ne vous ai pas mis le timelapse Tout simplement Parce que c'était chiant à mourir Que j'ai recommencé deux fois en plus Donc Chiant pendant deux fois Ça fait beaucoup Donc voilà un petit peu La planète Je l'ai peinturlurée en vert Voilà Parce que j'en ai marre du rouge Ça fait du bien d'avoir du vert Et puis si je mets un petit truc Assez propre Et clean Sans poussière au sol Et bien je trouvais ça Je trouvais ça pas mal D'avoir cette herbe Bien tondue Bien rase Voilà j'ai mis quelques allées Simplement pour organiser vite fait Et puis pour qu'on prenne un petit peu Qu'on comprenne pardon Un petit peu mieux Comment ça se passe Donc ici Oh ça va être un challenge ça aussi Ah ouais non mais je Je vois tous les challenges Bon bref Euh Donc voilà Il y aura plein de bâtiments Mais on voit le plan Qui sera relativement simple Puisqu'on aura un U En fait comme ça Ici il y aura la gare Et puis voilà C'est une petite planète Donc il n'y aura pas N'oublie énormément de Pas énormément de choses J'ai dû agrandir un petit peu Pour que Pour que ça épouse le bâtiment Que j'ai fait Et Euh Voilà Oui c'est tout ce que j'ai fait Pour la partie création Ouais ça m'a pris du temps Pour pas grand chose Ouais je sais Euh Si j'ai commencé Enfin si j'ai fait ça Par rapport à la planète Steampunk Qui pourtant n'est pas fini C'est simplement pour vous donner Le prochain challenge Alors je pense que Certains d'entre vous L'ont deviné Ce que c'était Euh Ce sera le challenge Qui sera pendant les vacances Puisque là c'est le dernier stream Avant le Dernier stream de l'année Voilà Non non j'ai pas mis Mon chapeau de Père Noël Non parce que j'en ai pas En fait tout simplement Euh Le prochain challenge Ce sera de créer Une portion De ce fameux bâtiment En 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 U Euh Donc voilà Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bâtiments A créer Vous voyez que je les ai créés De manière Très très simple Euh Il y aura une façade A créer Il y aura Euh Pas le toit Non il y aura pas le toit Parce que sinon Il y aura des toits différents Et je pense que ça va faire Assez Assez bizarre Donc à la limite Je préférerais que vous Ne fassiez pas le toit Il y a façade à créer Et le Le dos également Enfin Le dos également Ou alors vous faites le toit quand même Ah j'hésite Euh J'hésite J'hésite Ah Allez Vous avez le droit de faire le toit Par contre Instruction Parce que sinon on va pas s'en sortir Il y aura Euh La file d'attente Du Du manège là Qui sera sur le toit Donc il faut Il faut que j'ai de l'espace Pour pouvoir poser un chemin Donc il faut que le toit soit plat Alors vous n'avez pas l'air de me faire des dômes Ou des trucs comme ça Il faut que Euh Les toits soient obligatoirement plats Euh Donc là par exemple Bactéry Merci Bactéry nous avait fait un toit Un toit plat Sur lequel Bah il y avait une file d'attente Donc on est On est plus dans Dans cet esprit là Euh Petit local technique Au dessus Mais il y a pas mal d'espace libre À plat Voilà Ça ça me va Les deux qui sont là ça me va Ça Ça m'ira très bien Par contre Du coup des toits comme Euh Comme celui que j'avais demandé À ce niveau là Sur la tourelle Euh De Santanac Et ben Euh Ça va pas être possible Parce que je peux pas faire passer de chemin On est bien d'accord Et puis Euh Quand on est sur une planète ultra futuriste Ce sont des gens Enfin ça dépend évidemment Mais là dans l'idée Ce sont des gens assez Assez rigides Il faut que tout soit Propré Nickel Hein On est plus juste dans cet esprit là Enfin j'ai envie que ce soit plus dans cet esprit là C'est tout Donc si on a des toits de hauteur différente Avec des formes différentes Ça va Ça va partir en quelques Donc on va rester au moins sur des toits plats Au moins que la forme générale Soit les mêmes Mais donc voilà Vous avez une espèce de 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 Darche à faire Pas de Enfin rien sur les côtés Euh Puisque ça se verra pas Ce sera à l'intérieur du bâtiment Donc ça sert à rien Euh Il y a des triangles là Il y a des parts de camembert Donc euh C'est moi qui vais les faire Euh Donc je vais les faire de manière vraiment très très simple Pour avoir comme ça Des sortes de petites respirations Entre vos Entre vos créations Je pense que ça peut être Pas mal justement Pour créer l'unité Euh Si je veux qu'il y ait quelque chose Qui soit Unie Euh Quand vous avez plein de choses différentes Voilà Quand vous avez plein de créations différentes Mais que vous voulez qu'il y ait un caractère Qui soit unie Il faut que vous ayez Euh Des Des petites créations Qui soient exactement les mêmes Qui se répètent de manière Euh Régulière en tout cas Relativement souvent Pour que ça crée un petit peu L'unité Voilà C'est simple C'est C'est créer de l'homogénéité Avec Euh De l'hétérogène Hétérogène Et Hétérogène Et Hétérogénéité Voilà Ça y est Je l'ai dit Oh Ah 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 Il était dur celui-là Il faut que j'aille manger Euh Bref Donc c'est moi qui crée un petit triangle C'est ce qui va permettre un petit peu Justement de retrouver de l'homogénéité Euh Sur l'ensemble de vos créations Donc voilà Euh Sept participants possibles Euh On dirait le bras de Megaman la route Ha 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 Il n'y a pas que moi Qui a besoin d'aller manger Bref Euh Qu'est-ce que je voulais dire Enfin Enfin je suis perdu Euh Donc oui Cette participation Si vous souhaitez participer à ce challenge Mettez un petit mot Soit dans Youtube Sur les commentaires de la vidéo Euh Soit sur Discord Et directement Simplement pour savoir où est-ce qu'on en est Parce que si à tout d'un coup Je ne sais pas pourquoi Il y a 12 personnes qui veulent créer Ça va être Ça va être compliqué D'en mettre 12 Voilà Sinon je vais devoir étaler A grandir la planète Et ça Ça va pas le faire Donc il y a Euh Un challenge qui est réservé à 7 personnes Donc Voilà Je préférais que vous vous inscriviez Soit dans les commentaires Youtube Moi je le relerai sur Discord Si vraiment Vous Vous voulez pas aller sur Discord Euh Ou sinon sur Discord Voilà Pour qu'on sache Qu'on sache bien Pardon Où est-ce qu'on en est Au niveau du Du nombre de participants Euh Voilà On doit redécarrer les façades du coup Ah oui Sinon ça va être un peu triste Ouais Euh Oui mais c'est Oui mais merci de me relancer là-dessus Parce que du coup J'étais en train d'oublier Euh En bas il y aura des Euh Des Oh Vas-y Des Des shops Des boutiques Des services Des trucs Je suis fatigué Euh Donc voilà Vous pouvez en mettre deux Vous voyez Moi c'est comme ça Je l'avais imaginé C'est-à-dire une comme ça Et une ici Ça en fait deux Du coup je pense que ça fait pas mal de boutiques déjà Voilà Si vous voulez en mettre trois Alignées comme ça Pourquoi pas C'est vous C'est à vous de faire Mais du coup vous avez votre façade Il y a des shops en bas Et vous faites ce que vous voulez Euh Sur le reste Voilà Je ne vais pas vous donner plus de contraintes que ça Parce que sinon c'est Sinon ça devient pénible Donc 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 voilà Donc voilà Le petit challenge des vacances de Noël Bon Des questions ? Des shops Alcoolo Espèce de belge C'est pas possible ça Pas des shops comme ça Ah là 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 Je pense qu'à la bière c'est belge Bref Euh Voilà Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Je vous dis à très bientôt Sur Second Games Je vous souhaite de bonnes fêtes Parce que celle là c'est le dernier stream Ça c'est une certitude Avant les vacances Donc je vous souhaite de bonnes fêtes Passez de bons De bons réveillons Abusez un peu Mais pas trop Et puis On se retrouve Les bras chargés De cadeaux L'année prochaine Enfin j'espère En tout cas pour vous Allez Ciao 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 Voilà la vidéo est terminée N'oublie pas le petit pouce C'est gratuit Ça prend deux secondes Ça permet de nous soutenir Tu peux foncer Regarder nos autres vidéos Vachement intéressantes Si c'est pas déjà fait Clique ici pour t'abonner Tu verras ça marche Même sur mobile Et retrouve nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook Et je te dis A tout de suite